Alors, la place de l'eau dans le développement urbain est en train de changer de façon considérable. Un peu d'ailleurs comme le rôle de la nature en ville. Et on pourra faire tout à l'heure le parallèle entre les deux. En gros, ce que l'on peut dire, c'est que très rapidement, on a considéré l'eau comme l'ennemi de la construction à un danger quelque part. Et on entendait souvent dire que l'eau c'est l'ennemi de nos fondations, c'est l'ennemi du bâtiment, c'est l'ennemi de nos routes, etc. Et donc on s'est mis en tête de devoir la contrôler. Et le système qu'on a imaginé, c'est que j'imperméabilise la ville, je récolte l'eau de pluie, je la fais disparaître dans des tuyaux, et des petits tuyaux qui donnent dans des gros tuyaux, etc. Et puis je l'évacue le plus loin possible. Et on remarque plusieurs choses. D'abord que ces systèmes d'assainissement de l'eau pluviale qui a été ajouté à l'assainissement des eaux usées, dans les fameux réseaux unitaires, aujourd'hui posent de grosses difficultés aux villes. Ils sont grosso modo saturés. Donc nos villes débordent aujourd'hui en créant des dégâts assez importants. Et puis en fait, en soustrayant les sols de la ville, toutes ces eaux qui tombent, on les assèche. Et du coup, ça contribue à l'épuisement des nappes fréretiques. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce système qui s'additionne d'ailleurs aux eaux usées des villes et qui donne nos réseaux unitaires, qu'on essaye tant bien que mal de transformer en séparatifs, il y a un changement de doctrine. Et on essaye maintenant de préserver la ressource en eau. Parce que toute cette surface imperméable, qu'est-ce qu'elle avait comme conséquence ? C'est qu'elle soustrayait l'eau du sol pour l'envoyer ailleurs. Donc les sols urbains deviennent de plus en plus arides, les réserves naturelles de plus en plus diminuent et s'assèchent. Et puis le pic de cru s'accélère et ça fait déborder les cours d'eau qui sont en général les exutoires naturels de tous ces systèmes. Donc aujourd'hui, on essaye de changer de doctrine et on essaye de considérer l'eau comme une ressource. C'est-à-dire qu'on se dit, et si je la gardais, et si je l'infiltrais au plus près de l'endroit où elle tombe ? C'est-à-dire concrètement, je suis propriétaire d'une maison individuelle par exemple, et bien est-ce que je peux, contrairement à ce qu'on m'a demandé de faire d'ailleurs, arrêter de brancher l'eau de pluie de mon toit, de ma terrasse et de mon parking dans le deuxième rangar à côté de celui de l'assainissement des eaux usées, est-ce que je ne peux pas l'infiltrer dans mon jardin ? Est-ce que du coup, si je l'infiltrais dans mon jardin, est-ce que ce ne serait pas une bonne ressource qui me permet d'envisager la pérennité de la haie qui me sépare de mon voisin, par exemple, parce qu'elle est arrosée par chaque fois qu'il pleut, surtout quand le préfet va prendre une interdiction d'arrosage ? Voilà, donc ça c'est pour le particulier, mais ça veut dire aussi que pour nos voiries dans le domaine public, ça veut dire aussi pour les parkings, est-ce qu'on peut, comment dire, faire ruisser l'eau en surface de façon très calme et de l'infiltrer prioritairement par des espaces verts qu'on met très légèrement en creux ? Voilà, donc ça veut dire que l'eau qui était une question, comment dire, de projet finalement assez violent, parce qu'on terrassait, on mettait des gros tuyaux, c'était assez meurtrissant, ces périodes de chantier, et à la fin on refermait l'enrobée, il restait une cicatrice dans l'enrobée, on ne se souvenait même plus d'ailleurs, quels étaient vraiment ces travaux qui nous avaient embêtés, et bien l'eau, aujourd'hui, en remontant à la surface, elle forme un nouveau paysage urbain, elle forme des nouveaux contextes plus doux, plus agréables, elle nous permet de lutter contre le réchauffement climatique, et puis ça peut être donc le fait de profiter de la question de l'eau pour changer une rue en cour urbaine, par exemple.